Et oui, Gordon Deza pour GamesDezaTV, nous sommes au Leclerc Baleone, où il y a un très très bel aquarium, donc c'est une nouvelle grande surface qui ouvre sur Ajaccio, et nous avons décidé, avec mes neveux qui sont là, et avec nos amis les abonnés qui s'en vont, au revoir les abonnés, à bientôt, et donc nous avons décidé d'aller visiter la boutique jeux vidéo, enfin l'espace culturel de ce Leclerc, qui n'a rien de comparable avec l'espace Leclerc de Portovesque, vous allez le découvrir avec nous, donc vous allez voir, il y a plus de choix, et nous allons partir à la rencontre de Julien, qui nous attend, et il sait très bien qu'on vient, mais il ne savait pas à quelle heure on allait arriver, donc c'est un peu la surprise quand même. vous êtes prêts ? On y va ? Allez, rendez-vous de suite après le ? Générique ! Générique ! Ah oui, donc voilà, nous sommes arrivés devant l'espace culturel, et nous allons aller à la rencontre de Julien, qui nous attend, je le vois là-bas, il le sait très bien, bonjour ! Alors déjà, on voit que c'est très spacieux, bonjour, bonjour, bonjour ! Et c'est ici, ici même, que nous arrivons dans le rayon de Julien, son bébé, comme il aime le dire, bonjour Julien, on a déjà commencé hein ? Oui, ben t'as bien raison, il faudrait pas te gêner ! Mais je me suis dit, on va le prendre un peu par surprise, comme ça, on va voir s'il bosse, et apparemment il bosse, ça bosse bien ? Ben ça va, c'est un faux ! Donc c'est un rayon qui a ouvert, il y a combien de temps là ? On est à peu près à un mois d'ouverture maintenant. Un mois d'ouverture ? Ben tu vas nous faire un peu la visite ? On commence par quoi ? On va commencer par le début, on va commencer par la Switch ! Allez, on va commencer par le Next Gen ! Voilà ! Donc là, tout ce qui est Nintendo Labo, et puis un petit peu de collector Switch, on va essayer d'en faire rentrer. Après on a tout ce qui est le rayon Switch, donc avec les jeux, les consoles, un petit peu de Nintendo Labo, au fond là, tout ce qui est accessoire. Des structures déjà vues ? Un rayon Switch aussi grand hein ? Soifran ? Non ! Non hein ! Des Mario Lapin Crétin, 29,90€ seulement ! Seulement ! 30€ ! Capitaine Toad ! 30€ voilà ! Vendre des jeux c'est bien, mais faire essayer c'est bon ! On a fait la nouveauté du moment, et là-bas on a le top des ventes ! Et ici, on a un mur complet ! Un mur complet de Next Gen ! Regardez la taille du mur, on qui fait du jeu de 9 à 17,22€ ! Adventure Time ! C'est pas bon ! En fait, c'est un dessin animé que j'aime bien ! C'est eux qui m'ont fait découvrir cette connerie ! C'est vraiment pas mal ! Ils ont de bons héros à chaque fois, si je comprends bien ! C'est prodigieux ! Ils sont tellement décalés, les personnages ! C'est vraiment des anti-héros ! En fait, c'est super mal dessiné, je suis d'accord, mais moi j'adore ! Et là, on arrive au Xbox One ! Ah, le mur est plus petit là du coup ! Le niveau One y'a un peu moins ! Mais les prix sont tout aussi intéressants ! On fait des petites TG arrière Athènes ? Ah, allez ! On a ici, qu'est-ce qu'on a là ? Il n'y a pas besoin de le dire ! Ah, il y a beaucoup d'autres points ! On voyait très bien ! La TG à tête de Mario ! Allez, je fais ce qui nous plait ! C'est marrant, ces petits 4D ! Je ne sais pas si ça rend bien la caméra, oui quand même ! C'est marrant, 13€ seulement ! Et ici ? Zelda ! Ah oui ! Allumer la look-up ! Ils aiment bien me l'éteindre ! Et lui, il aime bien allumer les trucs ! N'inquiète pas ! Pareil, les petits câbles 3D ! Qu'est-ce que c'est ? Un Nishiki Zenborn ! Tu le crois, ça ? Trop bien ! Tu as vu comme ils sont beaux, les pions là ? Ganon ! Ouais ! Link ? Alors, c'est le roi ! On monte derrière, quoi c'est que ça ? Ah ouais, trop bien ! C'est la classe ou non ? Ouais, trop ! Ça donne presque envie de jouer aux échecs quand tu ne sais pas jouer ! Ouais ! Oh là, j'en transpire tellement c'est impressionnant ! Ensuite, vas-y ! Et si on va passer sur le produit dérivé ? Allez, produit dérivé ! Putain, mais c'est joli ça ! Ça, c'est joli ça ! Ça, ça me plaît ! Les figurines World of Nintendo ! C'est celle qui fait du bruit ? Non ! Le champignon ! Le champignon, il est en fait ! Oh putain ! Excellent ! On veut tuer ! Voilà ! Pop, 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 pop ! Ça, ça... Ça, c'est mythique ! Vous connaissez ça ou pas ? Quoi ? Je ne sais pas ! Contra ! En fait, c'est version américaine et japonaise ! ProBotector ! Protector ! Vas-y, ouvre le petit truc ! Tu vois ! Alors, je n'ai jamais compris pourquoi ils avaient remplacé... C'était peut-être moins violent des robots ? Je n'ai jamais compris pourquoi ils avaient une censure ! Certainement, hein ! C'est une question de censure ! C'est une question de censure ! Qui a joué quoi ? 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 Allez, l'abîme part ! Remet-le à sa place ! On verra, on va négocier après avec le vendeur ! Donc ensuite... Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Alors, ils n'aiment plus trop, hein ! Les Amiibos, parce que je les force un peu à danser à chaque fois qu'on fait l'acquisition d'un Amiibo ! Je précise quand même que c'est l'anniversaire d'Alexandre aujourd'hui ! Bon anniversaire Alexandre ! Et qu'il faut que je lui achète un cadeau ! Alors, ça peut être un jeu comme ça peut être un Amiibo ! Qu'est-ce que tu préfères ? Ça dépend de lui ! Ça dépend de lui ! Ça dépend de lui ! On va le laisser choisir quand même ! Mais je suis sûr qu'il va trouver son bonheur ici quelque part ! Oh ! T'as vu derrière ? T'as vu qu'est-ce qu'il y a là ? Alors là, vous avez des rééditions de jeux rétro ! Alors, ici, là, explique-nous, c'est des cartouches Super Nintendo, c'est ça ? Les Super Nintendo ont été reproduites par Retrobit pour les faire fonctionner sur la vraie Super NES, pas la Mini ! D'accord, donc c'est au format européen, non ? Oui, c'est au format européen ! Tu n'as pas besoin de l'adaptateur ? Non, non, ça rentre tout seul ! C'est extra, bien joué ! Et ça, même chose pour la NES ! Et une petite réédition ici de flashback, dont on a rencontré le créateur il n'y a pas si longtemps, à Paris ! Une belle figurine, c'est ça ! Enfin, en version matérielle, on va dire ! Parce qu'il y avait eu l'édition collector, avec la version des maths ! Des maths, oui ! Vous avez toutes les déesses possibles et imaginables ! Parce qu'il y a des jeux dedans, on va déménager pas ! Les mini, les custom mini ! Alors vous avez... Bon, évidemment, les classiques Nintendo ! Et Sega ! Je ne vois pas la Mega Drive ! Vous n'avez pas la Mega Drive ! J'ai trouvé un truc qu'il n'a pas ! Ah oui ? Elle est ailleurs ! Il est coquin ! Il est coquin ! Là, ici, vous avez tous les jeux dans le 3DS ! Les DS ! Ouais, mais moi, c'est la Switch ! La 3DS ! Et les 3DS ! Ça, c'est pour moi, ça ! Je ne sais pas ! Parce que j'ai décidé ! Après, ici, on va garder le meilleur pour la fin ! On va regarder le meilleur pour la fin ! Donc là, les fameuses Pop ! Pop à Pop ! Je crois que c'est un des... C'est un des plus grands rayons Pop que j'ai vu en chez toi au marché ! Il a trop le faire, quoi ! Les Pixel Pulse ! Ah, celui-là, on l'a rentré il n'y a pas si longtemps que ça ! Alors, ça, c'est quoi ? C'est une petite horloge, en fait ! Ça réveille ! Ça réveille, d'accord ! Bon, alors, vous avez toute la gamme Game Boy ! Des produits dérivés ! De la tirelire ou meuse, en passant par le verre ! Et même la gourde ! La gourde Game Boy ! La gourde Game Boy ! Ah, ça, vous connaissez, ça ! Le fameux... Le fameux tableau... Qui s'illumine, hein, c'est ça ? Luminart, attends ! À 19,90€ ! Et, non ! J'étais mauvaise langue ! Tout à l'heure, j'ai dit qu'il ne l'avait pas ! Il l'a ! Il l'a ! Il l'a ! Il l'a ! Et qu'il dit, il n'y a rien en rétro ! Il dit, il y a une console rétro ! Voilà ! Donc, on arrive ici ! C'est Amci ! Ça, tu en es fier ! Ah, oui ! Ça, j'en suis fier ! Ça, c'est... C'est inédit ! C'est-à-dire, c'est un... C'est un espace musée ! C'est quasiment un espace musée ! Alors, il ne vous fait pas qu'exposer les consoles ! Il vous explique un petit peu l'historique ! C'est bien ! Donc, on retrouve là, par exemple, une des plus anciennes consoles de l'histoire ! Là, une Telescore ! Donc, c'était une console Pong ! Tout simplement ! Bon, là, les manettes sont intégrées dans la console ! Il fallait jouer directement sur la console ! Donc, voilà, c'est le Pong classique ! Donc, la PlayStation 1, qu'on ne présente pas ! Qui est... Un grand grand classique ! La Jaguar ! La Jaguar ! Il y a une Jaguar ! C'est incroyable ! Bon, alors... Tout ça, c'est pas avant, hein ! D'accord ! Non, non ! C'est... C'est mes pièces de collection ! Parce que je suis collectionneur ! Donc, voilà ! Donc, ce sont mes pièces de collection ! Que tu apparaisses un peu ! Ok ! N'est pas honte ! N'est pas honte ! N'est pas honte d'apparaître ! À côté... Du jeu d'occasion ! Retro ! En supermarché ! Bah, oui ! C'est pas possible ! Bah, si ! Il fallait faire quelque chose qu'on n'avait pas ! On l'a fait ! Ah bon ? Je croyais que c'était interdit ! Moi, dans les supermarchés de faire ça, non ? Non, non ! Il n'y a rien d'interdit ! Il n'y a rien d'interdit ! Alors, lui, il dit bon... Si... S'il y avait un interdit, il l'a brisé l'interdit ! Alors là, vous retrouvez des jeux Famicom ! Figurez-vous ! Des jeux Famicom ! Saturne japonais ! Incroyable ! Incroyable ! Des jeux PS1 ! Et pas que de la merde ! Et... Bon, je ne sais pas si on voit les prix ! Ah, tu vois ! C'est quand même assez intéressant ! Des jeux Game Gear, parce que je dis Game Gear et je n'en ai rien à foutre ! Des jeux Game Boy ! Je dis Game Boy, mais je n'en ai rien à foutre ! Non, mais parce que tu ne connais pas la polémique ! C'est quoi ? C'est quoi, là ? Vas-y ! Game Gear et Game Gear ! Et voilà ! Game Gear et Game Gear ! Et moi, je dirais toujours Game Gear ! Jusqu'à ma mort ! Et je n'en ai rien à foutre ! Chaque coup ! Ah ouais ! Oh là là ! Ils... Ils ont réédité à chaque fois ! Je crois, il n'y a pas si longtemps que ça ! Début out ! Ouais ! Putain, il y a même... Oh, regardez ! Il y a même un Batman à même pas 2€ ! 1,90€ ! C'est fou, ça ! Des jeux PS1 ! Nintendo 64 ! Il y a du roulement, j'imagine ! Voilà ! Ça rentre et ça sort ! Ça rentre et ça sort ! Il faut venir souvent, en fait ! Pour voir un petit peu ce rayon-là ! Parce que j'imagine qu'il y a des... Des perles, parfois ! Vous avez quand même des... Il y en a eu ! Qui n'ont pas fait long feu, d'ailleurs ! Genre ? Il y a un Secret of Mana ! Un Secret of Mana ! Merde ! Et on n'en voit pas beaucoup ! Enfin, en tout cas, en Corse, en boutique ! Dans un supermarché, on n'en voit pas du tout ! En tout cas, dans un supermarché, ouais ! Bon, il y en a peut-être eu, hein ! Dans d'autres boutiques de jeux vidéo ! Mais en général, ça ne fait pas long feu ! Et bon, quand même, l'avantage de ce magasin, je le répète ! Et c'est pas parce qu'il me paye pour dire ça ! Mais... Non, les prix sont super intéressants ! Et je m'inquiète pour lui, en fait ! Je vous jure, je me fais du mauvais sang pour lui ! Parce que je me dis, il va recevoir des menaces de toutes les boutiques Rosalentaux ! Qui vont lui... Ils vont forcément lui, lui, lui ! Lui reprocher de leur niquer le... Le business, quoi ! Mais bon ! Si tout le monde pratiquait des prix comme ça ! Alors, continuons ! En dessous ! PSP, Sature ! Donc des jeux DS d'occasion ! Et aussi, donc, une Next Gen d'occasion ! Voilà ! En déroulant de plus anciens, plus récents ! Après, on remonte gentiment ! On remonte à temps ! Donc voilà ! De la Wii... De la PlayStation 2... De la Xbox... De la PS3... Il y a même... Oh ! Des jeux d'occasion Switch aussi ! Voilà ! Incroyable ! Une Xbox One ! Une Wii U ! Enfin voilà ! Un peu de tout, quoi ! J'en transpire encore ! Écoute ! Je trouve ton rayon... Je te l'ai déjà dit ! Mais extraordinaire ! Et je te remercie ! Et... Félicitations ! Et... Je te souhaite en tout cas... Une bonne réussite ! Mais tu... Tu ne vas pas en rester là, si j'ai bien compris ! Non ! Là, on en est encore qu'au balbutiement ! Voilà ! On est au démarrage ! Il est diabolique ! Cet homme est diabolique ! Je vous le jure ! Alors tu... Tu as le droit de nous dire un petit peu ? Est-ce que tu comptes faire encore en plus ? Surtout sur le produit dérivé ! Déjà, on va être offert à la gamme ! On va passer sur de la figurine... Un peu plus qualitative ! Ouais ! Donc... Les figurines Final Fantasy sont en chemin ! J'espérais les avoir pour ta venue... Pour ta venue ! Mais elles sont encore dans le bateau ! Merci les transporteurs ! Voilà ! Donc... On va à la figurine Final Fantasy... On va sûrement... Peut-être rétoffer un peu le rétro ! On va voir pour refaire rentrer de la Famicom... Et puis dès que ça va se savoir... De toute façon les gens vont venir... On peut venir déposer aussi des choses qu'on veut vendre ! On rachète les jeux d'occasion ! Bon c'est pas indépouvante mais on rachète... Vraiment ici les... Les gens repartent avec un bon d'achat qui leur permettent de prendre du Nexgen... Ou du disque... Ou de la musique... Ou du DVD... Très bien ! Tout ce que vous avez ici quoi ! Voilà ! A peu près ! Il y a des choses qui vous intéressent les gars ? Non ? Oui oui ! Mais tu nous emmènes nous là ! On va à l'étage ! Mais c'est pas des jeux vidéo ! Non ! Mais alors ça nous intéresse pas ! Non mais on va aller voir les petites... Des livres ! Des figurines ! Des livres ! Des livres ! Mais je sais pas lire moi ! Moi je vais lire que les notices de jeux vidéos ! Beaucoup de livres ! Oh la la ! Du livre ! On peut faire un plan d'ensemble regarde ! Beaucoup beaucoup quand même ! Et tu en as lu combien ? Zéro ! C'est bien ! C'est bien ! Il est comme moi en fait ! Donc voilà ! Vous savez très bien qui c'est ! Vous l'avez reconnu ? Bah oui ! On n'est pas pot ! On a vu un époteur ! C'est Gollum ! Oui c'est Gollum ! Il y a une zone pop culture ! Et là vous avez un Hulk ! C'est mal hein ? Ah oui ! Oh putain ! Il est vraiment comme ça en fait ! On doit pas être loin de la réalité ! On doit pas être loin de la réalité ! C'est bon ! T'empêche ! Je le mettrai pas dans ma chambre ! Vous le reconnaissez lui ? Ben oui ! C'est le Captain France ! Ben oui ! Tu nous apprends rien ! Captain France ! Bleu en rouge ! Je suis France sur le France ! Ahah ! Ahah ! Ahah ! Ahah ! C'est un peu oublié ! C'est super ! Elles sont pas avant là ! Non elles sont pas avant là ! Non ! Et donc il y a un rayon ? C'est une petite zone pop culture ! Je savais pas ouais ! Une zone pop culture ! J'aimerais bien voir à quoi ça ressemble ! Avec un petit peu de produits dérivés encore ! Touche pas ! Tu touche ou on paye ! Ah c'est marqué là ! Oh ! Ça va ? Ça va ! Ça va ! Un beau cadeau ! Et ça c'est une lampe ! C'est quoi ? C'est une lampe ! C'est une lampe à l'arme ! C'est trop marqué ! Ah ouais ! Ça, ça diffuse carrément l'heure ! L'heure ! C'est cool ça ! C'est une putain de beugle ! Oh ouais ! Moi qui ne boit pas de papier ! Oh ! C'est une tartein ! Ah elle sait pas ! Il y a un azule ! Oh ! Ça c'est joli ça ! C'est bon ! C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Une dame ? Ça ressemble à une dame ! Ça m'a l'air d'être une dame ! Ah bah oui ! Je sais ! Ah bah ouais ! Vous connaissez l'un ultime ? C'est l'équipe d'Olivier Atone ! Olivier Atone ! Ça, la boule de cristal, vous connaissez ? C'est un mug aussi en fait ! Mais comment tu peux le boire là-dedans ? C'est comme un bol ! Ah ouais ! Oh la saleté ! Fais-moi rêver ! Fais-moi rêver ! Même pas 10 euros ! 8,49 euros ! J'adore ! Je suis énorme ! Putain ! Ah ouais ! C'est joli ! Oh ! Des... Des... Des chocs de bière ! Capsule Corp ! Ça, c'est une bonne boule ! Bon, ça, ça avait beaucoup monté un peu plus que moi ! Lord of the... Oh putain ! Oh ouais ! Ça, ça fait vraiment de tanières quoi ! Ça, c'est cool ça ! Alien versus Predator ! C'est quoi ça ? 90 ! Mais tu sais pas ce qu'il y a dedans ? Non ! Ah ! Pénèse ! C'est la nouvelle mode ! Ah ouais ! Tu en as combien ? 8 ! Ouais ouais ! Regarde le Luffy ! Putain ! C'est pas cher ! Putain ! Le ball d'un ball ! Ouais ! Il y a vraiment une pêche main de ça ! Oh merde ! Ah le bateau ! Avec le poing là ! Bon ! On redescend euh... Ouais ! Voir ce qu'il se passe en bas ! Ouais ! On va se faire plaisir ! Ouais ! On va se faire un petit peu plaisir ! Et on va... On va vous proposer quelque chose d'exclusif ! Hein ! Euh... Pour euh... Pour euh... Pour notre chaîne Youtube donc ! Pour nos abonnés ! Hein ! Donc si vous n'êtes pas abonné ! Abonnez-vous vite ! Parce que je pense que ce qu'on va vous raconter là Va vous intéresser... Énormément ! Ah ! Ah ! C'était déjà branché ! Alors ! Sur son écran magique ! Qui... Qui diffuse... En général en boucle des... Des démos de jeux rétro ! Euh... Il a branché cet engin du diable ! Engin de malheur ! Qu'est-ce donc ! C'est un TV-pad ça s'appelle ! C'est... Euh... Ça a été je crois... Il me semble les premiers... Ils lançaient... Qui ont commencé à... Il me semble... Ces consoles là ! Qui se connectaient ! Donc c'est une manette ! Et la manette avec les jeux intégrés dedans ! Et il y avait juste à la brancher sur la grille ! Pour pouvoir jouer à des jeux ! En RCA ! C'est ça ! Voilà ! C'est du RCA ! Et donc ça bah c'est une édition... Utilipa de Namco ! Avec les éditions Namco ! D'accord ! Donc euh... Qu'est-ce que tu me proposes ? Une petite partie ? Voilà ! Donc euh... Tu vas me faire une petite partie ! Tu vas me faire euh... Ton meilleur score sur Pac-Man ! Il paraît que tu es un champion ! Euh... Sur Pac-Man ? Oui ! Miss Pac-Man ? Non ! Comme ça j'ai une excuse ! Si je me plante ! Press Fire ! C'est lequel Fire ? C'est celui-là ? Bon c'est le même principe à priori que Pac-Man ! J'aurais pas dû prendre la Pagom de suite ! Hop là ! Hop là ! Hop là ! Hop là ! Allez ! On va manger du fantôme ! Allez ! Allez ! Allez ! Ah ! Putain ! J'ai un terrain de cassé ! J'ai un terrain de cassé ! J'ai un terrain de cassé ! Ah ! Ah ! Allez ! Hop ! Moi je prévenais que je crème avec toi ! C'est moi qui joue ! D'accord ? Non ! Pourquoi t'as pris la prévence ? Ouais ! Je sais pas ! Parce que à chaque fois que je veux m'arrêter avant... Allez ! Votre temps pour une boucle plus rapide ! Moi je trouve que les autres font une boucle plus rapide ! J'enrête ! Bon je suis nul là ! Il y a plus nul ! Je trouve qu'il y a plus nul ! Il y a toujours plus nul que soi ! C'est le plus rapide le rouge ! Après c'est 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 le rouge ! Oh ! Putain de sa mère ! Oh ! Putain de sa mère ! Ah ! Là tu fais moins le malin ! Bon ! Putain de sa mère ! Comment vas-tu ? Ah bah bah ! Ah bah bah ! Oh ! Pourquoi je... Bon ça va ! score était de 2660 donc voilà pas très haut j'ai pas mis la barre très haute on est d'accord voilà je suis pas arrivé au bout du premier tableau mais voilà le score donc imposé retenez 2660 2660 donc voilà maintenant pause moi je propose à tous les joueurs qui donc auront vu cette vidéo et qui donne qui viendront voir me donnant mon pseudo de collectionneurs et de gamer qui est raven à starhawk ce qu'on va l'écrire là voilà je précise tous les abonnés aux abonnés surtout 1 il faut être abonné vous donnerez son pseudo donc oui et c'est mettre un petit pouce sur la vidéo s'il faut faire il faut qu'ils aient le petit pouce aussi voilà donc tous ceux qui viendront en m'appelant par mon pseudo ont le droit de faire une partie et celui qui établira le plus au score donc je pense qu'on va faire durer ça jusqu'à la première fin fin première semaine de septembre ok celui qui fera plus au score je lui offrirai un jeu de ma collection oh voilà donc ce sera un jeu sous blister bon vous attendez sous blister vous attendez pas un super metroid sous blister un faux pas ça sera un jeu rétro sous blister ça sera un jeu peu courant on va dire peu courant ma banane intéressant intéressant donc surprise donc réservez aux abonnés qui mettront un pouce donc si on voit qu'il ya plus de participants que de pouces niet le jeu est pipé on remettra le jeu en jeu si vous donnez donc le pseudo de notre ami qui est draven à starhawk voilà vous vous présentez ici au leclerc vous avez le droit de jouer comme moi à miss pacman il suffit de battre mon score qui n'est pas élevé et en fait de faire le plus gros score ensuite faire le plus gros score d'accord c'est simple facile pas cher sans obligation d'achat non c'est totalement totalement gratuit donc c'est pas cher ça peut rapporter gros c'est pas cher du tout peut pas faire moins cher que gratuit on lance le concours mais je vous conseille vraiment de venir voir cette boutique fait cette boutique ce rayon jeu vidéo hors du commun que j'ai jamais vu ça dans un supermarché moi je dis bravo de tenter d'avoir l'audace de tenter ce genre de jeu de choses quoi de des jeux rétro import occasion et puis la taille du rayon voyait la taille du rayon on te laisse quand même certaines libertés de manoeuvre apparemment c'est ça qui est bien fait on me laisse mener ma barque tranquillement donc voilà je j'essaie de faire redécouvrir certaines vieilles consoles un petit peu oublié pour certains et puis on essaie aussi de rendre un petit peu le jeu vidéo accessible à tout le monde c'est ça c'est ça qui est extraordinaire donc un passionné au service des passionnés qui travaillent dans un rayon jeu vidéo où on peut pratiquer des prix plus plus qu'acceptables là c'est devenu pour moi c'est que la deuxième fois que je viens mais c'est devenu pour moi un lieu incontournable pour le rétro gamer à ajaccio donc on va se dire au revoir julien merci pour ton accueil merci pour ta venue puis bas de collectionneur on fera un autre je t'offre des petites choses de ma collection regardez-moi ça tranquillement ah bon on fera un unboxing à la maison alors on ne fait pas ici d'accord bon nous on va procéder aux achats tu veux un jeu c'est ça est ce que tu veux comme je sais pas très bien donc maintenant on va à la recherche d'un jeu pas cher parce qu'il y en a et voir plusieurs et on vous dit à bientôt pour une future vidéo merci julien pour ton accueil merci bonne bonne route bonne continuation à bientôt tout le monde bravo à toi et à ton équipe parce que je suppose que tu n'es pas seul non à bientôt ciao ciao bye